bonjour à tous alors aujourd'hui je vais faire donc le montage de la bûche glacée mangue noix de coco donc pour cela je vais vous basculer sur mes petites mains à de suite voilà comme ça c'est beaucoup mieux donc là j'ai sorti donc voyez mon insert de mangue qui était au congélateur voyez il a très bien pris un hop c'est nickel ça se détache facilement il n'y a pas de souci c'est impeccable voyez donc ça pour l'instant je mets un petit peu sur le côté je vais m'attaquer donc à mon biscuit je vais couper le biscuit d'hier qui s'est bien voyez qui s'est bien décollé je vais le découper à la grandeur de mon moule là que j'ai mis là bas donc mon moule il va faire ici à peu près ça il sera peut-être un petit peu plus petit mais c'est pas trop grave ce que je ferai je ferai une un empiècement c'est pas grave de chaque côté ça ne se verra pas alors ce que je vais faire voyez je vais prendre le modèle 2 du moule bon ça je vous avais dit un c'est que la récup 1 voyez garder comme ça au moins je suis sûr que là ça va me prendre mon emplacement ici voilà ça sent bon bon je goûte c'est trop trop bon c'est trop trop bon les enfants voilà une fois que j'ai fait ça je couperai après mon biscuit pareil mon craquant que j'ai sorti de congélateur aussi bien sûr garder voilà mon craquant comme ceci et c'est pareil je vais le découper à la même grandeur que l'autre ça moi je suis sûr que il y aura la marque ici dans le centre comme ça je suis droit aussi voyez hop je découpe ici voilà il est découpé donc je le mets sur le côté pour l'instant et là je vais aller chercher dans ma crème ma mousse exactement pour ça je vais baisser je vais chercher ma mousse au frigidaire voilà un peu les belles à ma mousse je vais donc mettre dans mon moule sa récupération comme vous avez dit j'y ai mis une feuille vous savez les feuilles de chez action qu'on a là pour eux pour cuisson et ben je l'ai coupé justement et ça vous permettra de la prendre et bien de la démouler je l'ai mis au centre alors là je vais donc à y mettre une partie de mousse donc la moitié de mon moulin en mousse d'accord comme ceux ci et je vais y tapisser aussi un petit peu mais bord bien sûr à la grandeur de de mon monde bien sûr comme ceci j'étale bien ça soit régulier dans le fond voilà surtout pas que ça fasse des trous j'en prend un tout petit peu pour le fond voilà donc à partir quand vous avez fait ça maintenant on va y mettre notre insert de manga à l'intérieur alors en principe l'on sert de manga est assez long j'avais pris la mesure voilà j'ai oublié je vais enlever ce petit papier là qui s'est collé dessus voilà et je me dépêche à le mettre à l'intérieur comme ceci voilà au milieu je s'entre voilà vous voyez comme cela quand vous l'avez fait à l'intérieur vous allez attendez je vais me laver mes mains un petit peu parce que le jeu j'aime pas trop d'avoir vous allez vous allez mettre maintenant le reste de la mousse au dessus bien étalé de la mousse à l'intérieur vous voyez on étalé oh je la mangerai bien déjà je vous assure je la mangerai bien hop si je fais dépasser mon insert comme ceci voilà je me mets de l'autre côté voilà on laisse pas une billette ça bien sûr bien que la miette vous inquiétez pas un elle fait vite manger trop beau alors maintenant je vais y mettre mon biscuit à l'intérieur en premier lieu voilà alors le plat bien sûr non comme ça sur votre insert comme ceci alors là je vais me centrer et j'y mettrai deux petits morceaux juste de l'angle comme ça ça sera impeccable vous voyez hop c'est nickel surtout le reste de votre de votre gâteau ne le jetez pas ne le jetez pas ça serait le gâchis vous savez à quoi ça va aller ça je vais boire mon petit café après hop je vais en manger un morceau je suis gourmand moi voilà alors une fois que vous avez fait ça maintenant on va y incorporer dans notre croquant alors on va le décoller délicatement alors attendez comme ceci attention pas trop cassé ça ça colle un peu plus que la pâte voyez c'est pas évident on va y aller progressivement tout doucement voilà donc maintenant je vais donc le mettre au dessus de mon biscuit voilà j'appuie un peu dessus pour dire que la crème remonte voilà comme ceci vous voyez et là je vais resserrer un peu mon moule voilà et maintenant je vais aller la remettre au congélateur je viens me laver les mains tout de suite et je la prends vous voyez au niveau montage ça va très vite ça va plus vite que la cuisine ça c'est sûr le montage c'est facile à faire voilà donc je vais alors mettre ça au congélateur on pourra la démouler si vous voulez la manger tout de suite vous pouvez la démouler on va dire à peu près deux heures après deux heures après du congélateur voilà vous allez me dire qu'est-ce que je vais faire avec ça je vais vous expliquer ce que je vais faire avec ça donc là maintenant je la laisse comme ça au congélateur et voilà moi c'est prêt pour Noël tout est fait c'est bien tranquille ça c'est pareil on va mettre du côté ça sera manger voilà donc là je vais devoir faire donc c'est pas le tout d'avoir monté ça 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 bêche je vais faire quelques petites garnitures pour mettre au dessus au chocolat donc j'ai fait chauffer en bain-marie cette fois-ci je fais en bain-marie je fais chauffer mon chocolat blanc et je vais mettre aussi du chocolat noir alors c'est du chocolat spécial dessert pour que je puisse faire donc les décorations alors on prend une plaque si vous n'avez pas de plaque de marbre c'est pas trop grave vous prenez une plate normale de pâtisserie c'est tout mais moi je l'avais claqué au congélateur avant un petit quart d'heure, 20 minutes pour qu'elle soit bien froide pour que quand je vais mettre pour fermer des seins en chocolat qu'avec le choc thermique ça puisse prendre tout de suite mon chocolat et laisser à la forme que je veux voilà là maintenant je vais faire pour mon chocolat noir chocolat blanc je pense que je vais en remettre parce que j'ai peur de ne pas en avoir assez voilà et voilà donc là maintenant je vais prendre mes douilles que j'ai préparées avec des petits des petits trous pour ne pas faire de trop gros dessins bien sûr donc là ça c'est ma plaque qu'est-ce qu'il me fallait oui il me fallait ma ma petite Maryse là Maryse elle m'aura bien servi aujourd'hui hier aussi voilà donc là maintenant donc je vais vous mettre un tout petit peu vers mon vers mon gaz pour vous faire voir comme quoi je fais oh je fais des bêtises voilà ça c'est sûr je fais des bêtises parce que là du fait mon gaz j'ai mis trop d'eau ne pas se brûler surtout hop je manque que je l'ai état c'est pas grave oui c'est pas grave du l'état donc là ça en train de se fond c'est pas grave je vais nettoier et tout ça après j'ai mis trop d'eau d'habitude je fais toujours attention quand c'est au bas Marie c'est pas grave on va laisser un tout petit peu à la chaleur comme ça quand même voilà il faut vraiment que ça soit bien produit on va laisser un tout petit peu mal un peu plus ce que je vais faire je vais mettre un tout petit peu de crème de crème liquide pour l'aider un peu plus à fondre voilà voilà ça va beaucoup mieux pour l'aider à fondre voilà celui-ci donc je vais filer donc je vais fileter sur l'autre côté on essaye de faire de brûler surtout et le dessin de l'autre côté ici voilà donc mon chocolat noir maintenant je vais le mélanger je vais le mélanger aussi je trouve la noire va toujours mieux à fondre il n'y a pas de soucis mais c'est pas possible c'est parce que j'ai pas la casserole pour faire au bain-marie donc c'est pour ça que j'aime pas trop faire au bain-marie parce que je ne suis pas équipée pour la casserole sinon je vais me brûler donc toujours faire attention bien sûr alors là je vais laisser comme ça hop continuer un petit peu à mélanger comme ceci comme je ne veux pas qu'il soit trop noir non plus je vais essayer de le mettre avec un peu de crème c'est la même chose je vais prendre ma petite bouteille exprès pour poser ma petite ma petite poche à l'intérieur comme ceci on va remettre un petit peu de l'autre côté celui-ci on va le laisser crempé là là je vais le mettre juste un tout petit peu ici aussi pour dire qu'il redonne un peu de chaleur à mon chocolat sans qu'il cuit et surtout pas qu'il recuit je remets un tout petit peu de crème comme ceci comme ceci là je vais le baisser je vais le mettre tout de suite dans mon voilà sans trop m'y attarder parce que ça va tellement vite le chocolat à fondre et maintenant je vais sortir ma poche de ma petite bouteille et à partir de là je vais commencer donc à y faire mes petits sapins en chocolat c'est plus qu'il y a et tu l'as 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 je ne sais pas si je vais pouvoir encore à refaire un je pense que oui et encore un et voilà mes petits sapins sont montés je sais vous les voyez bien je vais peut-être approcher la plaque voilà regardez un peu voyez ça fait mes petits sapins que là ils sont en train de refroidir que je pourrais donc maintenant attendre que ça refroidisse à décoller de ma plaque les mettre sur une au frigidaire et que je pourrais d'ici aux petites heures je vais attendre que ma comme ma comme ma bûche soit bien 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 prise pour pouvoir justement garnir ça que je mettrais au dessus de demain de ma bûche en garniture donc j'attends que ça x 10 ça je vais donc remettre ce ici ici le chocolat sur le feu chaud je vais mettre ça sur le côté débarrasser mon chocolat nettoyer ma maryse que j'en ai besoin pour mon chocolat blanc voilà comme ceci et je vais faire la même chose on va attendre un petit peu que ça prenne un peu mieux là là celui là il prend bien il ya la chaleur du de la lumière là qui commence à venir dessus donc je fasse attention les chocolats blancs on s'en vient fondre je vais mettre un peu plus de crème au niveau du chocolat blanc voilà je vais baisser un peu le feu comme ça j'ai laissé comme ça ça je vais le mettre là bas alors je regarde donc maintenant si ça c'est bien fait je vais contrôler qu'au principe avec le choc thermique voyez ça doit se décoller je sais pas si je vais prendre ça vous voyez regardez ça se décolle j'ose pas le prendre j'aurais dû peut-être mettre un savez quoi un papier sulfate dessus ça aurait été peut-être été mieux pour la première fois c'est la première fois je le fais un là je suis novice sur seul sur ce truc là oui j'aurais peut-être dû mettre un papier sulfate au dessus ça se décolle j'ose pas j'ose pas toucher parce que ça se casse oui ça se casse oui j'aurais dû mettre un papier sulfate au dessus une erreur de ma part ce n'est pas grave c'est pas grave vous savez quoi rien de gâcher ce n'est pas grave je vais donc le remettre à tout c'est tout simplement voilà mais enfin en tout cas vous avez vu comment il faut faire oui ça tient bien comme ça on aurait dû mettre un papier sulfate ce n'est pas grave bon alors je vais enlever c'est pas grave on va faire ça comme ça mais en tout cas voyez comment il faut faire vous reprenez donc votre plaque il manque juste un tout petit peu c'est parce que je lâche je veux vous faire voir et j'aurais dû attendre voyez j'aurais dû attendre beaucoup plus longtemps mais ce n'est pas grave voyez parce que sinon garder il est déjà en train de durcir donc ce n'est pas grave on va enlever le tout je vais le faire avec le chocolat blanc je pense qu'avec le chocolat blanc ça ira beaucoup mieux parce que je pourrais mettre la feuille un peu au congélateur pour la protéger voyez les pâtissiers arrête leur truc un mais c'est pas raté un c'est pas raté pour moi c'est juste une technique que je n'ai pas bien fait tout simplement et qu'on peut reprendre par la même occasion c'est pas ceci hop alors je vais me mettre un papier sulfate je vais chercher tout de suite mon papier sulfate je l'ai mis au ce mini 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 je les mises ou mon papier sulfate ici voilà donc je vais le mettre tout qu'il fait dessus ce n'est pas grave voilà ça tiendra mieux et au moins je pourrais la reprendre j'y ai pas pensé j'aurais dû réduit pensé bien avant mais ce n'est pas grave vous y penserez donc vous mettez votre plaque bien froide vous mettez un papier sulfate dessus je vous conseille vous prenez donc votre brouche soir et vous allez faire ce chocolat blanc ce n'est pas grave je remets dedans ma douille dans ma petite présentation j'avais fait avec une bouteille voyez une bouteille de coca alors c'est simple couper votre bouteille et vous passez votre bord sur à faire passer pour faire sa coupe ça se fait bien et ça se coupe pas comme ça et ça sert voyez ça vous sert pour poser pour mettre votre avant chocolat blanc c'est nickel il est bien fondu là il n'y a pas de soucis voilà alors là mon chocolat blanc j'avais décès comme ça je remets donc le tout ma petite et des gens en train de couler hop elle est un peu plus plus liquide du fait que il n'est plus comment dire voilà il n'y a pas l'air vraiment dedans il y a un petit bonhomme c'est pas grave hop et je vais lui faire un rond pour que je puisse mettre au fond coller au bout de chaque côté c'est bien chaud je vais en faire un blanc j'en ferai un chocolat noir voilà comme ça au moins ça ira sur les bords de chaque côté voilà bon ben maintenant vous avez vu comment il fallait faire il n'y a plus qu'à comme ça je n'ai plus qu'à prendre voyez je vais attendre un petit peu et je n'aurai plus qu'à prendre comme ça c'est quand même plus pratique effectivement ça ira mieux je n'ai plus qu'à laisser un petit peu là comme ça et attendre pour mettre au congélateur un petit peu voilà bah écoutez sur ce maintenant je n'ai plus qu'à à faire mes faux de casserole et je vous dis à demain pour une prochaine recette demain je pense que je vais faire le poulet normand pour mes petits enfants voilà allez je vous dis à demain bisous bisous à bientôt à bientôt